Bonjour à tous, c'est Christophe Bonnefond de RSE et compagnie. Dans ce 13e épisode, Mélanie Mambré, fondatrice de Va au Vert, nous présente la première plateforme française de réservation d'hébergement éco-responsable. Va au Vert offre aux voyageurs des hébergements sélectionnés et évalués selon les critères les plus importants du développement durable. Mélanie nous raconte aussi son parcours, son expérience entrepreneuriale et son ambition sur le marché du tourisme durable. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'accueille Mélanie Mambré de Va au Vert. Salut Mélanie. Bonjour Christophe. Bienvenue dans le podcast. Tu es la fondatrice de Va au Vert. Va au Vert est la première plateforme française de réservation d'hébergement éco-responsable en France. Exact. Est-ce que tu peux nous présenter la plateforme Mélanie et ses services ? Bien sûr. Donc en fait, Va au Vert, c'est une plateforme de réservation d'hébergement touristique écologique française, comme tu l'as bien expliqué. L'idée, c'est tout simplement que sur Va au Vert, tu peux réserver toutes les typologies d'établissements, donc que ça passe de la chambre d'hôte, du gîte, de l'hôtel, du camping, de l'insolite, mais tous ont un vrai engagement pour un tourisme durable. Très bien. Comment tu reconnais un hébergeur éco-responsable ? Alors, pour reconnaître un établissement touristique de séjour qui est justement éco-responsable, en fait, il y a plein, plein de critères qui permettent de le déterminer, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'en fait, il y a une philosophie qui est derrière l'établissement, une philosophie en fait qui va simplement équilibrer les ressources qu'il va prendre, autant en termes environnemental que social, et faire en sorte que son business soit vraiment inscrit pour un impact positif et surtout aussi qu'il valorise énormément son caractère à lui. J'ai vu également sur le site qu'il y avait plusieurs catégories concernant l'implication de l'hébergeur, c'est bien ça ? Ben oui, parce que le tourisme durable, c'est un concept qui est arrivé en France il y a à peine dix ans. Donc, les consciences, ça y est, commencent à s'ouvrir en France, mais c'est beaucoup plus développé, par exemple, en Amérique du Nord ou en Asie du Sud-Est ou en Amérique centrale. Et c'est vrai qu'en fait, nous, étant dans un pays plutôt riche, on ne s'est jamais vraiment posé les questions sur l'impact du tourisme sur nos territoires, sur notre biodiversité et sur la consommation de tout ce qui nécessite, en tout cas, la gestion d'un établissement. Donc, de ce fait, il y en a qui sont impliqués depuis déjà une dizaine d'années, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux qui commencent cette démarche et qui les inscrivent vraiment au sein de leur établissement dans sa gestion globale. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mélanie, concernant la techno qui se cache derrière pour pouvoir justement mesurer les implications, l'implication d'un hébergeur éco-responsable ? Oui, parce que là, c'était vraiment une problématique que moi, j'avais identifiée à la création de l'entreprise. C'est qu'en fait, il existe tout un écosystème qui permet d'accompagner l'acteur professionnel, en tout cas, vers ce tourisme durable et puis l'aider à progresser, par exemple, des chartes et des labels. Par contre, en termes de distribution et en termes de commercialisation et surtout, du côté du voyageur, de l'utilisateur final, il était très compliqué de comprendre vraiment ces données qui sont presque un peu scientifiques ou techniques. Et c'est surtout que, je le rappelle, mais je vends du loisir, du rêve, du voyage. Et de ce fait, on n'a pas envie de s'embêter justement avec ces données techniques. Et donc, pour ce faire, VAOVER, c'est vraiment l'innovation sur laquelle on est reconnu. On a créé un indice qui s'appelle l'indice VAOVER, qui permet de mesurer le niveau d'engagement de chacun des établissements. Donc, ça lui donne une photographie à un instant T. Et l'idée, en fait, c'est que tous les ans, il évolue dans ces critères et donc dans ce niveau. Donc, pour te donner un exemple, pour être présent sur VAOVER, notre algorithme, donc ça amène un score sur 100%. Il faut à minima avoir 10% pour être sur VAOVER. Ensuite, quand tu commences, tu es considéré comme jeune pousse. Et ensuite, tu es niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et donc, cet indice, tout simplement, en dessous, c'est un algorithme. C'est 94 critères éco-responsables qui sont répartis en 5 thématiques. Donc, tout ça pour que l'utilisateur final puisse comprendre facilement les initiatives en place. Donc, il y a tout ce qui concerne l'habitat, l'infrastructure en tant que tel, la gestion des énergies, la gestion des déchets, la gastronomie saine qu'on va pouvoir y trouver. Par exemple, si tu es végétarien, je ne sais pas, ou si tu ne veux manger que du bio ou du locavore, voilà, là, tu le seras sur VAOVER. Et ensuite, moi, ce qui me manquait le plus par rapport au label, c'est le côté humain, partage. Donc, les activités qui sont mises en place, tout ce qui est bien-être, sport nature ou même atelier pour acquérir des connaissances. Par exemple, si demain, tu as envie chez toi de faire un petit potager en permaculture, eh bien, sache qu'on a des établissements où tu pourras y séjourner. Et le gérant se fera un plaisir de te montrer les petites astuces pour commencer ta démarche en permaculture. Est-ce que ça t'énerve si je te dis que tu ressembles à Airbnb, à la française ? Ça ne m'énerve pas du tout. Au début, ça me faisait peur, les mêmes limites. Alors, je t'avoue même qu'on me parlait plutôt de booking, parce que vu que je vends des nuitées, vraiment des nuitées en bus de professionnels, parce que chez nous, il n'y a que des professionnels du tourisme, des personnes qui sont enregistrées et qui sont dans un vrai métier avec une vraie expertise. Donc, souvent, on me parlait que j'étais booking vert français. Ça fait peur, parce que je me dis, voilà, j'ai un géant, un mastodonte en face de moi. Mais en même temps, vu tous les retours qu'on a des acteurs français pros qui s'en plaignent et qui, justement, sont en manque d'accompagnement et d'humains, nous, c'est vraiment là-dessus, en fait, qu'on est, parce que, au vert, j'ai transmis toutes mes valeurs. Donc, on est très proche, en fait, de nos clients et on les aide à évoluer. Et je t'avoue que si demain, je deviens le booking vert français et écolo en plus, j'en serais ravie. Ça voudrait dire qu'en fait, que ma mission, elle est réussie et que j'aurai enfin les mêmes budgets communication que booking et que ça sera beaucoup plus facile pour moi de me faire connaître. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça ressemble, bon, on va dire un petit peu au niveau de la recherche, tu vois, d'hébergeurs, d'hébergement, par exemple. Et ça ressemble aussi à une marketplace avec, d'un côté, les hébergeurs et, d'un autre côté, les voyageurs. C'est vrai qu'au début de Va au Vert, j'ai tout de suite identifié. Je pensais d'ailleurs que j'étais une marketplace et je me suis construite comme ça. Et sauf que, petit à petit aussi, je me suis rendue compte, suite aux conseils que j'avais autour de moi, quand même que le monde du tourisme est très différent. Donc, on ressemble à une marketplace. Mais par contre, nos stratégies de communication, nos parcours d'achat sur le site sont très différents et vraiment spécifiques au tourisme. Et c'est pour ça aussi que sur le site, tu verras, mais il y a beaucoup, beaucoup de pages d'inspiration. En fait, on fait déjà voyager le touriste ou le voyageur dès qu'il arrive sur le site pour qu'il se permette au maximum de se projeter dans son futur séjour. Oui, j'ai vu, pour chaque hébergement, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos. Et on peut vraiment sélectionner tous les critères possibles, que ce soit bien sûr les dates, le nombre de voyageurs, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Oui, tout à fait. Et comme tu peux le voir, et c'est aussi en ça que nous, on apporte notre touche Va au Vert, c'est que déjà, de un, aucune de nos annonces est dupliquée dans notre site. On est vraiment, nous, sur nous-mêmes, sur la constitution complète des textes, où on apporte notre expertise développement durable. Donc, on les aide, en tout cas, à exprimer leur philosophie. Donc, à chaque annonce, tu pourras voir le portrait déjà de la personne qui va te recevoir. Donc, c'est par exemple Martine et Pierre. Et bien, tu as la photo de Martine et Pierre. Tu as ensuite l'explication de la genèse de leur projet et pourquoi ils se sont impliqués dans cette démarche-là. Et ensuite, on va présenter de manière un peu plus classique en termes de services, parce que c'est toujours important de savoir ce qu'il y a dans un endroit que tu réserves. Et ensuite, on va présenter les solutions d'hébergement, c'est-à-dire les chambres avec leurs spécificités. Et autour de ça, tu retrouves le score de Va au Vert, donc l'indice qui t'amène à voir vraiment de manière transparente tout ce qui est mis en place dans l'établissement. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai fait un petit test avant d'enregistrer avec toi. J'ai fait une petite, pour l'anecdote, une petite recherche sur Paris. Eh bien, en fait, il y a un hôtel à Paris qui a été sélectionné sur la plateforme. Mais Paris, c'est un vrai enjeu, parce que Paris, quoi qu'il en soit, c'est quand même la vitrine de la France. C'est, allez, je crois, dans ma tête, je crois que c'est quand même deux tiers des voyageurs qui vont qu'à Paris du marché français, du tourisme. Et il y a quand même des initiatives qui sont en place. Et être éco-responsable très rapidement, ou en tout cas dans le tourisme durable, on parle de la campagne, d'espace vert, mais il y a aussi des initiatives où on a presque des... Par exemple, le week-end dernier, même pas le week-end dernier, hier, j'étais à Lille et j'ai séjourné dans le cinquième hôtel le plus écolo de France qui est en plein Lille. Donc, c'est simplement que, voilà, dès la création de leur projet, ils ont mis à l'intérieur des choses qui permettent de limiter leur impact, d'être plutôt dans... d'en recycler des matériaux, d'utiliser plutôt des fournisseurs locaux pour l'approvisionnement, par exemple, des petits déjeuners, ou par exemple, là, c'était des pizzas qui étaient super bonnes, tout spécifique. Bon, j'en ai pris une au Marouane, bien entendu, vu que j'étais à Lille. C'était très bon. Mais voilà, donc, c'est pas forcément que des choses qui sont... au fin fond de la campagne, il y en a vraiment pour tous les goûts et Paris, c'est un enjeu. Et là, justement, je suis avec l'aide de l'Office de tourisme de Paris pour essayer d'engager encore plus les acteurs parisiens vers ce tourisme vert parce que leur problème aussi, c'est qu'avant le Covid, toute leur stratégie était complètement tournée vers l'international et d'un coup, en fait, c'est eux, là, qui sont les plus touchés aujourd'hui parce que d'un coup, tout s'est refermé et là, ils sont en train d'essayer de refaire toutes ces stratégies, de réapprendre quasiment leur métier. Oui, en plus, concernant Paris, on a bientôt les JO de 2024. Donc, il faut bien accueillir toutes ces personnes venant de tous les continents. Et là, tu viens de toucher, Christophe, à une de mes ambitions cachées et j'aimerais tellement être aux côtés de Airbnb parce qu'aujourd'hui, c'est Airbnb qui est le partenaire officiel des JO et je trouve qu'en tout cas, ça serait un joli challenge et j'en ai déjà parlé à l'Office de tourisme de Paris. Eh bien, voilà. C'est pas très chouette, en tout cas. Mélanie, à quel type d'organisation tu t'adresses ? Donc, j'imagine que tu as, bien sûr, d'un côté, les voyageurs, des particuliers et de l'autre côté, donc, des hébergeurs professionnels. Ben oui, en fait, pas ouvert, c'est un point de rencontre. Ça, c'est vraiment notre mission et notre ADN, c'est se faire rencontrer des établissements qui sont engagés dans cette démarche et des voyageurs qui sont soucieux de leur empreinte. Et en plus de ça, l'idée principale, c'est aussi d'accompagner un changement de comportement et de sensibiliser un maximum, justement, sur ce tourisme qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, en effet, on a à la fois... Notre mission, c'est de séduire à la fois les professionnels du tourisme pour tout simplement les convaincre de commercialiser leur offre, en fait, d'arrêter d'être 100% avec ces plateformes un peu internationales et sans humanité, je dirais. Et de l'autre, c'est d'aller chercher le voyageur et le touriste pour aussi rentrer comme une nouvelle alternative à penser de manière automatique pour la réservation et changer leur comportement. Est-ce que tu connais, Mélanie, d'autres acteurs du tourisme durable en France ? Moi, c'était il y a quatre ans que j'ai eu l'idée de créer Va au Vert. Tout de suite, les premiers vers qui je me suis tournée, c'est une association qui s'appelle Les Acteurs du Tourisme Durable qui est composée de tous les acteurs professionnels qui œuvrent pour ce message-là. C'est une association qui a vraiment un rôle de plaidoyer. L'idée, c'est de s'unir, se fédérer ensemble pour déjà progresser dans notre démarche, s'inspirer des autres, etc., mais surtout d'avoir une parole auprès des politiques et des institutionnels pour qu'eux aussi soient à nos côtés, pour que le message puisse avancer plus vite. Donc, il y a vraiment les acteurs du tourisme durable qui, pour moi, est vraiment la tête de réseau, on va dire, plaidoyer politique. Et à côté de ça, par exemple, j'ai tout de suite aussi eu des soutiens. Le soutien, par exemple, de Voyageons Autrement, qui est un collectif de journalistes et de blogueurs qui existe depuis 12 ans aujourd'hui. Donc, autant dire que c'est vraiment les précurseurs sur le sujet. Ils ont une mine d'informations et de développement. Vraiment, c'est un peu la bible du tourisme durable français, on va dire. Donc, eux, voilà, par exemple, tout simplement, avec Voyageons Autrement, tous nos établissements qui sont inscrits sur Va au Vert sont abonnés à leur journal. Nous, on leur offre, en fait, cet abonnement pour qu'il soit tenu au courant des tendances, des nouveautés, etc. Et à côté de ça, tu as tous les acteurs, je dirais, labelliseurs, donc les labels, les marques, les certifications, les choses comme ça. Donc, eux, ils ont plus un rôle d'accompagnement à mettre en place, faire des audits, mettre des outils pour les aider à progresser. Et enfin, aujourd'hui, ce qu'on voit surtout après le Covid, c'est qu'enfin, les institutionnels, c'est-à-dire les offices de tourisme, les comités régionaux du tourisme, les agences départementales du tourisme, tout ça, ça y est, c'est enclenché. Ils ont inscrit le tourisme durable comme étant leur nouvelle stratégie post-Covid. Donc, ce qui fait que maintenant, vraiment, tout l'écosystème est là et on a les bons soutiens de tous les côtés. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les voyagistes, les tours opérateurs ? Est-ce qu'ils vont pouvoir, ou est-ce qu'ils sentent qu'il va falloir se transformer quelque part, proposer d'autres offres dans le tourisme durable ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas grand-chose en fait. Eh bien, les tours opérateurs, les agences de voyage, il faut savoir qu'il existe un label, c'est ATR, qui est pour justement un voyage durable. Et c'est, du coup, c'est simplement, alors plutôt, donc là, on est moins peut-être sur l'environnemental, mais plus le social et l'impact sur les habitants dans les pays qu'on va aller visiter. Donc, c'est être sûr, en fait, que les richesses qui sortent du séjour retombent bien en retombées économiques sur le territoire et auprès des habitants. Donc, c'est un label qui est génial et qui oeuvre depuis encore même plus longtemps que le tourisme durable de façon générale. C'est vrai qu'il existe, il existe. Il y a des très belles agences, d'ailleurs, qui ont toujours eu cette veine et cet ADN tourisme durable, tourisme authentique, ou même tout ce qui est un peu tourisme humanitaire. Ça existe, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus confidentiel. Et là, on voit aujourd'hui des gros opérateurs commencer à créer du voyage, du package, comme on dit, avec cette veine plus durable. Et ceux qui ne peuvent pas, donc ça, c'est une autre solution, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent de la compensation carbone de l'impact environnemental causé par son client. Mélanie, j'ai appris que tu as été une grande voyageuse. Et je voulais savoir, durant ces voyages, est-ce que ça t'a inspiré, justement, ou est-ce que ça, au contraire, tu as vu tout ce qui a pu dégrader, on va dire, l'environnement ou le côté social ? Voilà. Et est-ce que ça a donné naissance, justement, à la plateforme ? C'est les voyages qui m'ont construit et c'est là où j'ai pu acquérir toutes les valeurs pour lesquelles, aujourd'hui, j'oeuvre, en tout cas, à les défendre. Moi, j'ai toujours voyagé, comme on dit, de façon un peu à la backpacker, c'est-à-dire en sac à dos. L'idée, c'est pendant plus de 10 ans, je partais tous les ans, quatre semaines. J'avais juste le billet aller-retour, mon sac à dos, le guide du routard dans les mains et après, je me laissais guider, je découvrais. Je savais bien entendu ce que je voulais voir, mais je me laissais surtout le temps de découvrir les choses et de m'intéresser aux choses et aux gens. Et de là, oui, clairement, j'ai fait des treks au fin fond du Laos où le guide m'a dit, avant de partir, prends un sac poubelle à ta ceinture et je me dis, mais pourquoi ? Et en fait, il me dit, tu verras, vu que c'est chez moi, j'en prends soin et on va ramasser les déchets tout au long du trek. Je dis, là, mais ce n'est pas possible, c'est quoi ce truc ? Il fait ramasser les déchets à ses clients et en fait, sur place, tu te rends compte que c'est essentiel parce qu'on passait dans des endroits où il y avait juste des tribus autochtones qui les prenaient et sauf qu'il y avait d'autres petits trucs d'activité qui faisaient passer des touristes qui n'en avaient rien à faire et tu pouvais retrouver des produits même français ou américains au fin fond de la jungle dans le Laos. Il y a eu des cas aussi, il y a eu un cas que c'est aux Philippines, une magnifique plage. Tous les soirs, en fait, c'était les habitants qui venaient à 19h qui mettaient de la musique et qui encourageaient tous les visiteurs à passer toute la plage pour ramasser les déchets, etc. Et à la fin, ils offraient les jus de fruits frais à tout le monde. Et là, c'est là où j'ai vu qu'en fait, quelque chose qui, à la base, pourrait être super chiant et en fait, c'était un super moment de partage où tu as l'impression d'être aussi utile et tu as l'impression de considérer la population et le pays que tu es en train de visiter. Donc, très clairement, oui, c'est lors de mes voyages que j'ai pu acquérir tout ça. J'ai fait, bien entendu, quelques voyages dans le tourisme de masse. Je t'avoue que, voilà, j'ai fait un séjour à Venise, c'était l'enfer sur terre. Tu ne vois même plus le bout de la mer parce qu'il y a un énorme bateau qui est garé devant. Tu vois, par exemple, qui n'a pas fait les remblasses à Barcelone où tu n'arrives même pas à marcher droit pendant 10 mètres tellement qu'il y a du monde. Et en fait, là, tu te rends compte quand tu parles à un habitant qu'en plus de ça, c'est des cargos qui sont déversés et qu'au final, les visiteurs, ils n'achètent même pas sur place. Donc, ils ont juste les embêtements, je dirais, les habitants. Et en plus, ils ne récoltent pas le fruit de tout ça. Donc, oui, je trouvais qu'il y avait un déséquilibre qui était en train de se créer, que concrètement, la consommation de masse était en train de prendre le dessus, qu'il n'y avait plus du tout de considération humaine et qu'on n'allait pas sur la préservation de la nature. Et petit à petit, tous ces voyages-là, tout ce que j'ai vu, ça m'a donné en moi vraiment une mission. J'étais engagée et j'étais un peu la copine qui engueulait tout le monde en disant « Mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas partir qu'un week-end à Milan juste pour prendre un petit déj' et revenir. Tu ne peux pas, il faut connaître la ville, il faut prendre son temps, etc. » Et au final, j'engueulais tout le monde et en fait, un jour, j'ai compris que c'était moi-même qui avais l'impact environnemental le pire. J'avais une empreinte carbone horrible avec tous les billets d'avion que je prenais, etc. En plus, j'ai un papa qui habitait en Chine dans plein de pays donc je voyageais vraiment beaucoup. Et petit à petit, je me suis dit « Putain, mais pardon, j'ai dit un gros mot. Mais en fait, je me suis dit tout simplement « C'est horrible, tu es en train de faire la morale et au final, c'est toi qui n'es pas bien et au final, le seul pays que tu ne connais pas, c'est la France. » Et là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit « Mais pourquoi ? Tous les gens que j'ai vus même dans des pays en développement où ils étaient face à des détritus et qu'ils œuvraient alors qu'ils ne sont pas riches, c'est compliqué pour eux. Mais par contre, ils avaient toujours le smile et ils étaient pleins d'espoir. Et là, j'ai cherché, j'ai cherché et je me suis dit « En fait, je sais ce qui manque aux Français, c'est qu'on ne connaît pas assez notre pays et le fait qu'on ne connaisse pas et qu'on ne connaît pas toutes les cultures qui en font partie, toutes les façons d'être, tous les paysages, en fait, on n'a pas envie de le préserver comme quelque chose qu'on aime. Et en fait, c'est très philosophique au même. Je me suis dit « Si j'arrive à faire redécouvrir la France aux Français, ils vont être à cœur de leur pays, ils vont enfin se sentir appartenir à une culture, à être citoyen en tout cas de son propre pays et donc œuvrer à le protéger et œuvrer aussi à sensibiliser les autres et ceux qui le visitent à le protéger. » Oui, et puis je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas la France en fait et moi le premier. Mais oui, parce qu'on est dans une société de consommation et ça fait, ça fait, allez, 20 ans, 20 ans qu'un Français, quand il dit qu'il part en vacances, il faut que ça soit en dehors des frontières, il faut que ça soit dans un truc all-inclusive parce qu'il ne veut surtout rien faire. Mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il perd ainsi tous les vrais bienfaits du voyage et ce pourquoi le voyage est arrivé le siècle dernier. Et un voyage, c'est fait pour acquérir des connaissances, pour s'ouvrir l'esprit, pour comprendre la globalité de l'humanité dans laquelle on fait partie et ça permet d'avoir une vision plus globale et d'arrêter d'être centré uniquement sur soi et sur la consommation qu'on peut en avoir. Ah oui, en fait, il faudrait exporter ta plateforme dans tous les pays. Je t'avoue que ça fait partie un peu de nos ambitions parce que moi, je suis prône un tourisme de proximité aussi. Et par exemple, étant moi, on est sur Dijon donc en Bourgogne, je t'avoue que les week-ends, je les passe très fréquemment en Suisse parce qu'on n'est qu'à deux heures et qu'il y a des paysages qui sont fantastiques. J'adore la montagne, le grand air, etc. Donc en général, quand je n'ai pas beaucoup de temps, je vais dans le Jura et puis quand je peux, je vais un peu plus loin donc je traverse une frontière. Mais par contre, c'est à deux heures de chez moi. Donc c'est pour ça que franchement, de présenter aussi les pays frontaliers et montrer aussi leur propre stratégie, eux, sur le tourisme durable. Par exemple, il y a la Belgique aussi qui est très en avance là-dessus. Il y a bien sûr tous les pays d'Europe du Nord. On a beaucoup, tout ce qui est Hollande, Allemagne, ils sont aussi beaucoup là-dedans et là, on le sent plus dans la tendance des comportements voyageurs. On sent que, en tout cas, le grand public est beaucoup plus sensibilisé à ça que les Français en Europe du Nord. En tout cas, on espère que tu puisses t'internationaliser pour développer le tourisme local de chaque pays. C'est ça, exactement. Et là, la première étape, elle va se passer d'ici un mois ou deux où on va avoir la première traduction de notre site. Donc, au moins déjà, on va pouvoir renseigner ces voyageurs-là s'ils veulent venir en France. Très bien. Maintenant, Mélanie, je vais aborder l'impact de tes services, l'impact de Va au Vert. Est-ce que tu les connais sur les entreprises partenaires, les hébergeurs ou les particuliers qui viennent sur la plateforme et également sur la planète ? Alors, si on reprend de manière plus globale, il faut savoir que le tourisme dans le monde, ça représente 8% des gaz à effet de serre. 4% de ces 8% sont uniquement liés au transport, donc énormément l'aérien. Donc, quoi qu'il en soit, de favoriser un tourisme de proximité, ça va jouer justement sur la réduction des gaz à effet de serre. Pour rappel, on a quand même un énorme enjeu d'ici quelques années qui a été acté au niveau de l'Europe. Donc, il est vraiment temps et urgent en tout cas d'accélérer à ce niveau-là. Concernant mes clients, donc les hébergements touristiques qui font partie de la communauté Va au Vert, il faut savoir que nous, on les accompagne et on leur donne des tips, des conseils en tout cas pour évoluer. Et c'est surtout qu'on a créé un espace d'échange entre eux où ils peuvent s'inspirer, ils peuvent casser les préjugés, ils peuvent se donner les bons fournisseurs éthiques et français qui peuvent remplacer des produits standards qui n'étaient pas très bons pour la planète. Donc voilà, on est à leur côté en tout cas pour activer cette connaissance en eux de produits alternatifs en tout cas et qui va vers cette démarche-là. Concernant nos voyageurs, l'impact est un peu moins mesurable. La seule chose qu'on peut mesurer en tout cas, c'est par rapport à leur lieu d'habitation et le lieu de la réservation qu'ils ont choisi où là, on calcule l'émission de CO2 que ça dégage en fonction du moyen de déplacement qu'ils ont choisi. Et de là, nous-mêmes en tant qu'entreprise va au vert. Aujourd'hui, je peux te dire très fièrement que nous sommes neutres niveau carbone. C'est-à-dire que déjà depuis la création d'entreprise, on est ultra engagé niveau écolo et en fait, tous mes process sont faits en sorte qu'on a un minimum d'impact. Par exemple, on ne va pas se déplacer. souvent, on me dit « t'as de la chance depuis que t'as va au vert. Tous les jours, t'es dans un établissement, tu découvres la France, tu voyages. » Non, non, non. Depuis que j'ai créé va au vert, je ne voyage plus du tout. Je suis énormément frustrée parce que tout se passe depuis mon écran. Par contre, je découvre des lieux incroyables et le jour où je pourrai de nouveau reprendre les petits jours de congé, j'irai tous les voir. Mais par contre, voilà, moi, je calcule tous les ans exactement les déplacements pros, ce que j'ai fait, quels moyens j'ai pris, on est même inscrits aux composteurs de quartier. Donc, on va emmener au compost. Je fais appel à des associations. Je fais appel aussi à des acteurs vraiment de ma région pour tout ce qui est fourniture, pour essayer au maximum que les retombées retombent sur mon territoire. Donc, tout ça fait qu'au final, même si je fais un maximum de choses pour minimiser l'impact, j'ai quand même un impact. Et au final, grâce à la fondation Goût de Planète de Yann Arthus Bertrand, je vais en fait investir dans de la compensation carbone pour neutraliser mon impact. C'est bien. Et en plus, tu t'appliques à ta propre entreprise, ce que tu demandes aux autres, aux autres hébergeurs. Donc, c'est parfait. Ça, ça fait partie d'une phrase qui me suit depuis toujours. Mais c'est Gandhi, je crois, qui disait qu'il n'y a pas meilleur moyen de convaincre de donner l'exemple. Et oui, ça a toujours fait partie de moi. En tout cas, je trouve que les messages commerciaux pour rendre quelque chose, si nous-mêmes, on n'est pas droit dans ses bottes et qu'on ne montre pas l'exemple, ça ne sert à rien et c'est plus sincère et c'est plus authentique. Donc, en étant moi droit dans mes bottes et en actionnant dans toutes ces directions-là, en plus de ça, aujourd'hui, je suis exemplaire dans l'économie sociale et solidaire et sur ce côté environnemental, ce qui fait qu'en plus, j'inspire d'autres entrepreneurs en disant c'est possible et ça ne coûte pas plus cher. C'est simplement qu'il faut intégrer dès le début dans sa logique de création d'entreprise, tous ces indicateurs-là. Maintenant, je vais aborder, Mélanie, un petit peu plus ton parcours professionnel, si tu veux bien nous en dire un peu plus et ce qui t'a amenée à créer Va Ouvert. Déjà, j'ai fait des études de management et gestion d'entreprise pour te dire que j'ai toujours eu en moi cette envie d'agir et cette envie de créer. Je suis plutôt créative sur les bords, j'ai même du mal à me canaliser, ça part un peu dans tous les sens. Par contre, suite à ça, j'étais en alternance sur ma dernière année, j'ai été embauchée par l'entreprise qui m'accueillait et du coup, j'étais chez un maître d'œuvre de maison en Eussature-Bois. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Donc j'étais déjà chez un précurseur mais dans le BTP qui avait justement cette âme éco-responsable. Cette boîte a été liquidée très rapidement parce qu'en fait, je pense qu'ils étaient trop précurseurs. Ce qui m'a fait en fait réfléchir en me disant oui, créer son entreprise, avoir une idée positive mais si elle est là trop tôt, si elle n'est pas trop réfléchie, en tout cas, elle peut vite tomber à l'eau. Donc de là, tout simplement, je suis partie, ça a été très simple, j'ai cherché la sécurité, en plus j'étais en train de m'installer et de ce fait, j'ai cherché l'entreprise de ma région qui gagnait le plus d'argent pour ne pas revivre un deuxième licenciement économique. Et figure-toi qu'en fait, ils m'ont embauchée dès qu'ils ont reçu ma candidature spontanée et donc je suis devenue banquière pendant 11 ans. Ah oui. Banquière, ouais, voilà, donc c'est vrai que du coup, il n'y avait pas du tout cette veine éco-responsable mais ce que j'ai adoré, c'est que j'étais au plus proche de mes clients, d'être au cœur de toutes les évolutions de vie, de tous les projets de vie, de savoir tout ce qui se passe, voilà, vraiment ce côté humain et partage qui m'intéressait, mais tellement. Et dès le début, en fait, j'ai été une conseillère qui était un peu à part et ça, j'en ai fait, en tout cas, ma hiérarchie là tout de suite vue où moi, je leur disais qu'en fait, je n'étais pas une commerciale donc autant me dire que ça les faisait un peu sourire jaune quand je disais ça mais que j'étais là vraiment pour répondre aux besoins et accompagner mes clients et que j'étais persuadée que si tu es là au bon moment, avec le bon conseil et qu'ensuite, ils te font confiance, ils voient que tu es pro, que tu es dans la qualité, dans le respect de tes engagements et bien en fait, ils te recommandent des gens et en fait, c'est ce qui s'est passé et petit à petit, au bout de 10 ans, j'ai eu des résultats qui étaient hallucinants sauf que je faisais aucune prospection, c'était que de la recommandation et ce qui était drôle, c'est qu'à la fin, mes clients, c'était un peu comme des gens vraiment que je connaissais et que j'aimais profondément et que j'étais leur partenaire de vie pour la finance et c'est eux à la fin qui me disaient mais Mélanie, tu n'es tellement pas faite pour être dans cette atmosphère, ce n'est pas possible, en plus, on sait que tu adores voyager et puis moi, je parlais tout le temps de mes voyages et le truc qui était drôle, c'est vers la fin, c'est un des clients qui est, j'ai vu l'objet du rendez-vous après Habitat et en fait, le mec, il est venu avec son sac à dos, il était prêt pour faire le GR20, il m'a dit je sais que vous l'avez fait il y a deux ans et puis je sais que vous êtes très bonne en conseil voyage, etc. Donc, je viens voir avec vous si j'ai le bon matos pour faire le truc et si vous avez des conseils et là, je me disais, ce n'est pas possible, mais en fait, même mes clients, ils me disent ce que je ne suis pas faite pour être dans la banque et c'est de là que je me suis dit ben voilà, tu as 35 ans, tu as encore plein d'énergie, tu as envie de faire des choses et dans le bon sens et j'avais l'impression d'être tout fait sous une hiérarchie qui était trop descendante et qui ne laissait pas m'exprimer et j'avais vraiment besoin de reprendre ma vie en main et d'aller sur un truc où mes idées, en tout cas, pouvaient être appliquées ou en tout cas testées et c'est pour ça que j'ai fait la démarche de quitter un job qui était ultra sécurisant où franchement, ben voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'occasion de partir jusqu'à 5 semaines tous les ans dans un pays à l'autre bout du monde. Maintenant, ce n'est plus du tout possible et en plus avec une bonne paye mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit que mes voyages, mes expéditions que je faisais tous les ans, maintenant aujourd'hui, je voulais faire le voyage de ma vie et que ça serait va ouvert et voilà, donc le côté aventurier a été transféré sur le côté entrepreneur. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant, tu vois, de savoir que t'es partie de la banque et t'es arrivée à Vaouvert ou chez Vaouvert quelque part, tu peux la remercier ? Ah ben, je la remercie et encore aujourd'hui, je suis très proche d'eux, surtout que mon ancien chef est le directeur des engagements des prêts professionnels. Donc, maintenant, je deviens sa cliente mais je connais aussi comment il parle et je sais ce qu'attend un banquier donc c'est une super compétence en tout cas quand t'es entrepreneur de comment parler au financier. Donc, oui, et même, j'ai appris tellement de choses, le côté commercial, le côté rapport, le suivi de tes activités, le pourquoi, il faut faire remonter, être qualitatif, ça c'est important et avoir une vraie relation avec son client et ne pas le décevoir. Donc, oui, j'ai adoré cette période-là. Oui, tu avais déjà toutes les compétences nécessaires à ce que tu fais actuellement en fait. Alors, il en manque quand même beaucoup après quand tu te lances parce que là d'un coup, c'était facile. Quand j'étais dans la banque, il y avait un numéro pour chaque service, compta, commercial, marketing, tu avais quelqu'un qui s'en occupait et là d'un coup, en fait, c'est toi qui as toutes les casquettes. Donc, oui, certes, du coup, j'étais un peu plus éclairée mais j'ai quand même eu recours à une formation de créateur d'entreprise qui a duré trois mois sur lequel j'ai pu tester aussi mon projet, voir s'il était viable, faire les études de marché, voilà, chercher le business model qui allait marcher et ça, c'était hyper important aussi de savoir et de me rendre compte que je pourrais le gérer. Comment s'est constituée ton équipe, Mélanie ? Tu es la fondatrice mais est-ce que tu as des associés ? En fait, j'en ai deux d'équipes. J'ai mon équipe d'associés, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler de mon projet, c'était drôle parce qu'au début quand j'ai voulu lancer mon site de Va Over, je pensais qu'avec un petit ordinateur, j'allais pouvoir gérer tout ça et qu'en fait, c'était un petit projet et que j'allais pouvoir continuer à voyager et m'en occuper à l'autre bout du monde. Et en fait, très rapidement, on a vu la capacité vers laquelle on pouvait avoir, l'ampleur même du projet et de là, très rapidement, je suis rentrée en contact avec des personnes que je savais qui partageaient mes valeurs mais surtout, ce que je suis allée chercher dans mes associés, c'est les compétences qui me manquaient, l'expertise qui me manquait. Donc, je suis allée chercher une personne qui était justement représentant régional de l'économie sociale et solidaire pour m'aider à inscrire mes valeurs dans la gouvernance de mon entreprise et je suis allée chercher une personne qui était dans une agence web qui avait vraiment sa spécialité, c'était les marketplaces et c'est vraiment les deux choses qui me manquaient pour la boîte. Au début, quand je suis allée présenter à la personne de l'ESS mon projet, c'était pour avoir ses conseils et c'est vrai qu'à la fin, il m'a tout dit en fait, tu ne me manques pas d'être ton associé donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on était quatre au début, c'est deux, ces associés, en tout cas mes associés n'ont jamais vraiment travaillé pour l'entreprise, ils font plutôt œuvre de conseil stratégique et par la suite, j'ai dû développer mon équipe parce que bien entendu et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'étais une bonne banquière mais là d'un coup, je me suis retrouvée dans un marché que je ne connaissais pas et sur une compétence que je ne connaissais pas non plus donc qui est à la fois le numérique et donc le tourisme durable et surtout étant une plateforme sur Internet, la première personne que je suis allée chercher dans mon équipe opérationnelle, c'est un chargé de communication digitale pour qu'on se fasse connaître sur les réseaux, etc. Par la suite, très rapidement, il y a deux personnes donc des référents hébergements qui ont des diplômes dans le tourisme durable donc eux, leur rôle, c'est de sourcer les établissements engagés et ensuite, ils les convaincre et à présenter notre service et à les convaincre de venir sur notre plateforme donc là, c'est pour aller chercher l'offre, on va dire. A été rejoint donc à cette équipe de commerciales Florine qui est notre agent de réservation donc elle, son rôle, c'est la communication avec le grand public, c'est des demandes un peu extraordinaires par exemple, quand tout ira mieux et que tu auras envie de faire une cousinade avec ta famille, ben voilà, c'est Florine qui pourra s'en occuper de faire des propositions et enfin, donc ça, ça a été ma plus grande évolution l'année dernière parce qu'en plein confinement, au mois de juin, j'ai effectué ma première levée de fonds et donc, j'ai pris à mes côtés un directeur général qui a vraiment cette spécificité technique et on est ultra complémentaire parce que moi, je suis vraiment la créative qui voit dans 10 ans qui sait où amener va au vert et qui porte ses valeurs, c'est presque un peu moi en fait, va au vert et il y a Paul qui est là avec sa rigueur, son côté technique, les possibilités de mise en place donc à chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois, il me dit encore, encore, mais c'est pas possible et du coup, moi, je l'appelle mon rabat-joie mais en même temps, il a raison parce que tout de suite, en fait, il me coupe dont en fait, il m'économise mon énergie sur des projets qui des fois sont complètement déconnants ou irréalistes. Donc voilà l'équipe aujourd'hui, on est six et par contre, lors de la levée de fonds, on a fait une augmentation de capital donc aujourd'hui, on est très associés avec des business angels et un fonds d'investissement RSE. Donc j'ai réussi même au sein de mes finances d'aller chercher des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi et ça, c'est cool. Ah ouais, c'est super, c'est super d'avoir autant de soutien et puis de, sur tous les plans en fait, financiers, techniques, compétences diverses et variées, c'est super. De quoi es-tu particulièrement fière, Mélanie, au sein de ton organisation ? Ce que je suis plus fière en fait, c'est d'avoir réussi à transmettre mes valeurs à mon entreprise et de prouver qu'en fait, il est possible de faire une entreprise économie, dans l'économie qui est viable, qui crée du business, qui est une société, qui crée de l'emploi, qui a des retombées économiques mais qui est aussi avec des valeurs très ancrées sur la protection de l'environnement et l'humain en fait, tout ce qui est lié à la RSE. D'accord, c'est aussi bien l'empreinte carbone, le côté social aussi, la bienveillance. Exactement, aujourd'hui, j'accompagne, on est très proche, mes salariés, voilà, ils sont même impliqués dans la gouvernance de l'entreprise, je ne fonctionne qu'avec des fournisseurs locaux, je fonctionne avec des associations, en fait, à chaque fois, voilà, j'essaye de trouver quelque chose qui aura un impact positif sur la population et pour la France surtout. Aujourd'hui, on est quasiment une entreprise souveraine, c'est le nouveau mot qui est un peu à la mode parce que j'ai toujours fonctionné avec des fournisseurs français, je t'avoue qu'en étant dans le numérique, c'est quand même un petit peu délicat de trouver des vrais experts, par exemple, au niveau serveur et encore, c'est faux ce que je te dis parce que j'ai des serveurs qui sont français et alimentés par de l'énergie renouvelable, donc il y a possibilité de trouver mais voilà, il faut fouiller un petit peu plus mais je suis ravie aujourd'hui de voir le résultat et de savoir qu'en tout cas, je suis alignée aussi bien pour mon entreprise que pour moi-même. Mélanie, dans ce contexte actuel, est-ce que tu as de l'innovation à apporter cette année sur la plateforme Va Ouvert ? Les changements induits par ce qu'on est en train de passer en cette période qui est un peu délicate, autant dire que le marché du tourisme est complètement traumatisé par ce qui est en train de se passer parce que le marché du tourisme, ce n'est pas que l'hébergement, c'est aussi les loisirs, c'est les restaurateurs, c'est la culture donc au final, c'est tous ceux-là qui sont les plus impactés par ce qui se passe et c'est vrai que tout est en train de se... toutes les cartes sont en train d'être redistribuées, toutes les stratégies sont en train de se refaire et là, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est que les comportements et les besoins des voyageurs dernières. Donc là, c'est comme si c'était l'année zéro en fait et ce qu'on a mis en place chez Vaover et ce qui plaît énormément, c'est en fait répondre à un besoin de sécurité et pour ce faire, on a mis en place une charte sanitaire, une charte d'engagement aussi auprès de nos établissements. On leur a apporté une information complémentaire à ce qu'ils avaient par les différents institutionnels mais on a appuyé justement sur comment recevoir bien son touriste, comment faire pour qu'il se sente en sécurité, respecter les protocoles sanitaires et on a engagé tous ceux qui le voulaient à signer une charte et du coup, sur les annonces, tu peux voir très facilement si l'établissement est engagé à respecter vraiment à 100% les mesures sanitaires et ça, c'est un vrai nouveau besoin en tant que voyageur. On a vu pendant l'été, par exemple, tous les gros établissements ont subi énormément de pertes. Par contre, tout ce qui était gîtes les chambres d'hôtes, toutes les petites infrastructures ont une autonomie, là, ça a cartonné. Mélanie, tu as souhaité partager avec nous un événement vécu dernièrement. Je te laisse aborder le sujet. Oui, c'est un super, en fait, ça m'a fait du bien parce que ça a concrétisé toute l'énergie que je mettais dans mon projet. Tout simplement, mais en plein Covid, donc on retourne en juillet de l'année dernière, il y a eu un comité ministériel pour le tourisme Impact Covid, en gros, qui s'est créé. L'idée, c'était de soutenir le secteur et mettre en place les différentes mesures d'aide financière et autres. Et une des missions, en tout cas, un des besoins du comité interministériel, c'était de découvrir, en tout cas, de récompenser les 10 entreprises françaises qui permettraient de relancer le tourisme post-Covid. Et de là, c'est un appel à projet qui était organisé par Atout France, qui est vraiment l'organe étatique du tourisme en France. Et en fait, ils nous ont fléché comme étant la troisième solution pour relancer le tourisme post-Covid. Donc, c'est vrai que d'un coup, je me suis retrouvée dans la cour des grands et j'ai eu enfin l'intérêt des institutionnels et vraiment cette légitimité aussi à être sur le marché et à être tout simplement à porter de la confiance par notre techno et notre service auprès des acteurs professionnels. On arrive à la fin de cet épisode. Mélanie, je te remercie. Donc, je rappelle aux auditeurs, Mélanie, tu es donc la présidente fondatrice de Va au Vert. Je remercie également Mathilde Beaux de l'agence initiale qui nous a mis en relation. Je remercie bien sûr les auditrices et les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et pour leur écoute, bien sûr, et leur partage sur les réseaux sociaux. Un petit mot sur le podcast. Donc, changez les entreprises, changez le monde. Le podcast qui vous fera aimer la RSE et aimer Va au Vert et on encourage tous les internautes à visiter le site vaauvert.fr et à voyager quand cela sera possible, si c'est toujours possible, bien sûr, en France. Vous découvrez un acteur RSE ou une entreprise engagée qui change le monde à chaque épisode. Le podcast est diffusé sur les plateformes Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Et enfin, pour participer au podcast comme Mélanie, contactez-moi sur LinkedIn ou RSE et compagnie sur Twitter et Instagram à RSE et compagnie. Merci pour votre écoute. Merci Mélanie. Merci Christophe. Juste un petit mot si tu veux. J'adore ton podcast parce que tu mets en avant des entrepreneurs qui sont engagés justement sur un impact positif quel que soit leur secteur et leur service. Mais je tiens à rappeler quand même aussi que celui qui a le plus de pouvoir c'est le consommateur. Donc, c'est tous les citoyens qu'on est nous-mêmes. Faisons attention à nos achats et soyons un petit peu plus curieux en tout cas de savoir la provenance et l'impact de ce qu'on consomme et tout simplement c'est ensemble qu'on arrivera à ce moment on se dirige vers la bonne voie pour notre environnement et pour la France tout simplement. Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde. À bientôt Christophe.